Je sors un livre. C'est un petit peu bizarre pour moi de vous le dire parce qu'en réalité, là quand vous allez voir cette vidéo, le livre sera en effet sorti. Mais pour moi, on est le 20 octobre, donc on est très très loin d'avoir encore écrit ce livre. Mais pour une fois, j'aimerais vous embarquer dans toutes les étapes d'écriture et de réalisation d'un livre. J'ai écrit plusieurs livres avec plusieurs maisons d'édition depuis 10, 11 ans, 12 ans. Je ne vous ai jamais partagé tout ça. Et là, je me suis dit le projet a vraiment quelques jours. Je vais vous embarquer dans les étapes d'écriture et de réalisation d'un livre parce que l'aventure est beaucoup trop géniale. Donc, je vais commencer depuis le début. Ça a commencé il y a quelques jours, le 6 octobre. Et je reçois un mail de la part de Larousse, donc les éditions Larousse pratiques. Et il me parle d'un projet éditorial autour de la van life. J'ai sauté dans tous les sens parce que c'est évidemment, vous vous en doutez, un livre que j'ai en tête depuis un moment. Écrire un livre, c'est quand même mettre en parenthèse une grosse partie de sa vie pendant quelques mois. Donc, j'avoue que je pense que je repoussais un petit peu le moment où je pouvais peut-être proposer à des maisons d'édition. Super maison d'édition. Moi, vraiment impressionnée d'être contactée par Larousse. Mais je me suis dit, bon, je vais toujours dire les filles parce qu'il n'y a que des filles. Mes éditrices sont des filles, photographes, stylistes, stylistes culinaires. Vous verrez, je ne travaille qu'avec des femmes. Et là, je leur ai dit, il faut qu'on s'appelle parce que je ne voulais pas m'emballer alors qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Donc, on s'est appelées. Je les ai laissées se présenter, me présenter un petit peu ce qu'elles avaient, elles, en tête. On s'est rencontrées pour le moment qu'en ligne, par Zoom, mais j'ai vraiment eu un très bon feeling. Elles m'ont rassurée sur plein de points. Et moi, je leur ai un petit peu exposé mes idées. J'avais déjà donc pas mal de chapitres en tête, mais surtout, je leur ai fait part du fait que j'aimais les beaux livres, les belles photos, que si jamais on mettait des recettes, que je voudrais une styliste culinaire, que j'avais envie de travailler avec une illustratrice aussi qui vienne compléter les textes et les photos. Je voulais vraiment qu'elles se rendent compte qu'avant tout, c'était un projet challengeant pour tout le monde. Je le voyais vraiment de grande envergure et que j'avais pas mal de demandes. Donc, je les ai laissés réfléchir là-dessus. Et surtout, le 11 octobre, je crois vraiment cinq jours après, je leur ai envoyé mon sommaire. Je leur ai dit, voilà, ce qu'on peut faire également, maintenant que vous connaissez un petit peu mes demandes et mes envies, j'ai envie de vous envoyer mon sommaire, c'est-à-dire les chapitres, les sous-chapitres, pour qu'elles aient un petit peu l'idée du livre. Voilà, on est très loin de l'avoir écrit, mais en tout cas, j'ai écrit tout le sommaire dans un ordre qui, moi, me paraissait intéressant. Mais surtout, qu'elles voient ce que j'avais envie d'évoquer. Je voulais qu'elles voient que j'avais envie d'y mettre des interviews, mais aussi des photos, des illustrations. J'ai essayé de mettre par chapitre, par sous-chapitre, où je voyais une photo, deux photos, quelques petites illustrations, pour qu'elles réalisent et presque qu'elles commencent à budgéter tout ça. Parce que le budget pour une illustratrice et le budget pour une photographe se calcule en jours, se calcule au nombre de dessins. Donc, là, je crois qu'elles sont en train de faire leur popote financière. Et j'attends leur réponse. On se retrouve le 5 novembre. J'ai eu aujourd'hui un mail de la part de Larousse. Donc, je me suis dit que j'allais reprendre ma caméra. J'ai eu une proposition de contrat. J'avais évoqué quelques demandes. Voilà, c'est vrai qu'à force d'écrire des livres, je savais ce que je voulais voir dans ce contrat au niveau des pourcentages. Parce qu'on est payé avec un avaloir, donc une somme de départ. Et un pourcentage du livre qui vient à la suite, après cet avaloir. Donc, voilà, on s'est plutôt bien entendu. Donc, ça, c'est super. Et elles m'ont aussi fait des propositions budgétaires pour illustratrices, photographes et stylistes culinaires. Donc, j'espère que ça conviendra au profil que je vais leur proposer. Aussi, je viens de recevoir ce livre qui vient de sortir aux éditions Larousse, donc La Fromagerie. Et elles avaient envie de me l'envoyer pour me montrer ce qu'elles étaient capables de faire. Autant au niveau des recettes, donc très belles photos, des beaux choix typographiques. J'aime énormément. Travaille aussi au niveau des illustrations. Je trouve ce livre vraiment beau. C'est un bel équilibre entre les photos, le graphisme, les typos, les couleurs. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, ça, ça m'a beaucoup rassurée. Je me suis dit, ok, si on part sur quelque chose comme ça, ça va être top. Alors, par contre, on ne va pas du tout partir sur ce type de livre. Là aussi, on en a parlé très vite parce que dans le contrat, on note ce type de choses. Donc, je ne voulais pas un livre qu'on appelle dur, mais un livre souple, beaucoup plus petit parce que, vous l'avez compris, je sors un livre autour de la van life. Et j'avais vraiment envie que ce soit un livre qui vous accompagne en voyage. Donc, ça ne peut pas être un livre aussi gros, dur, grand. Voilà, ce qui va vouloir dire aussi beaucoup moins cher parce que là, pour tout vous dire, c'est un livre à 29,95. Et là, on va voir en fonction des pages, etc. Mais je veux qu'il soit à moins de 20 euros. Et j'ai proposé aussi une taille. J'aimerais, en fait, j'aimerais me rapprocher de la taille de mes trois derniers livres. Je trouve que c'est une sorte de faux carré. Je pense que ça va être quelque chose qui va ressembler à ça. Et dans le contrat, on a évidemment parlé de la période de sortie. Alors, elles m'ont proposé un créneau qu'elles avaient, mais j'avais précisément ça en tête. C'est fin avril. Alors, peut-être que ce ne sera pas exactement ça et que quand je vais sortir la vidéo, la date sera un petit peu différente. Ça peut encore arriver. On est seulement le 5 novembre. Je me dis que c'est idéal, juste avant les ponts de mai, juste avant, on est au début du printemps et surtout bien avant l'été pour que le livre vive avant l'été et ensuite vous accompagne dans tous vos van trips. Bon, pour vous dire, on est sur finir de l'écrire le 21 décembre, sauf pour les recettes. J'ai un petit peu plus de temps. Je vais pouvoir écrire ça mi-janvier et il faut que le livre soit mis en page et terminé en relecture fin janvier. Donc, le shooting doit avoir lieu vraiment dans les mois, semaines à venir, sauf que l'hiver va arriver. Là, il fait encore très beau. Il n'y a d'ailleurs pas trop trop de couleurs d'automne, mais ça va arriver très bientôt. Et je me dis que si le livre veut être un petit peu gai et coloré et pas shooter début janvier avec, voilà, plus une feuille, plus un caillou sur les arbres, ben, en fait, il faut que je le shoot demain. C'est vrai qu'en général, j'écris puis je shoot. Là, finalement, on va faire tout en même temps. Le livre sera shooté avant la fin du mois de novembre. Mais j'ai complètement commencé à écrire puisque, bon, je l'avais vraiment dans la tête, le livre, donc ça s'est très très vite enclenché. Je passe pas mal de temps en ce moment dans le train, donc j'en profite pour écrire. Donc le sommaire est écrit. J'ai aussi envoyé à mes éditrices parce que j'en ai deux. Il y en a deux parce qu'en fait, c'est un projet qui est autant la rousse pratique qu'un petit peu la rousse cuisine, vous voyez, vu qu'il va y avoir des recettes. Donc j'ai deux éditrices pour avoir deux yeux différents sur le livre, ça, je trouve ça génial. Donc le sommaire, ensemble, on l'a validé, même s'il pourra bouger, évidemment. Mais surtout, je leur ai envoyé quelques pages que j'ai déjà écrites pour qu'on valide ensemble le ton, tout simplement. Donc j'attends qu'elles me disent. J'ai fait mes petites recherches, donc je pense que vous vous souvenez qu'en novembre, j'avais fait pas mal de propositions de missions photos, stylistes culinaires, illustrations en story, parce que je cherchais des créatifs pour travailler avec moi sur ce livre. J'ai eu pas mal de coups de cœur, donc j'ai tout envoyé à ma maison d'édition. Elles sont en train d'échanger avec tous ces beaux profils et j'ai vraiment hâte de savoir qui va m'accompagner. Mais en tout cas, la vraie urgence, c'est trouver le ou la photographe parce que le shooting, c'est demain, quoi. Je viens d'avoir mes éditrices au téléphone, donc Laure et Cléa, je vais arrêter de les appeler mes éditrices, donc Laure et Cléa, et elles ont validé le ton que j'avais pu proposer dans les pages que j'avais envoyées. Donc ça, je suis très contente parce que je voyais vraiment le livre comme ça, plutôt spontané, avec beaucoup de proximité et d'authenticité. Donc je voyais pas le livre s'écrire autrement, donc je suis très contente. On a aussi parlé du sommaire, donc c'est vrai que j'avais validé leur contre-proposition à mon sommaire, mais elles me l'ont proposé sous forme de chemin de fer. Donc un chemin de fer, c'est quoi ? Plutôt que d'écrire les chapitres, les sous-chapitres en ligne, comme ça, en bullet point, on commence à dessiner le livre, donc avec des cases qui représentent les doubles pages, tout simplement. Donc ça, c'est super parce que moi, je suis très très visuelle, donc j'avais très vite besoin d'un chemin de fer pour me rendre compte de tout ce que j'avais à écrire, de nombre de signes. Voilà, ça aussi, on s'est mis d'accord sur le nombre de signes. Donc il me semble qu'elles m'ont dit 2000 à 3000 par double page. Donc là, ça commence à être très concret parce que grâce au chemin de fer, on a le nombre de pages en tout, les chapitres qui sont bien positionnés, les photos, les doubles photos, les illustrations. Et moi, j'essaye de réaliser pour le shooting combien de temps j'ai besoin. Donc si je suis un petit peu large, je me suis dit trois jours pour les photos lifestyle, qui se feraient du coup ce mois-ci, et deux jours maximum pour les photos recettes. Et maintenant que le ton est validé, je vais pouvoir vraiment commencer l'écriture de ce livre, même si j'allais encore un petit peu continuer dès que j'avais un petit peu de temps, parce que le 21 décembre, ça va arriver très très vite. Mais là, tout est ok, donc je rentre vraiment en phase d'écriture. Photographe, ok, je vais donc travailler avec Émilie. Je suis ravie, vraiment son univers m'avait beaucoup beaucoup plu. Parmi d'autres univers, franchement, merci à tous d'avoir répondu à ma proposition de mission pour ce livre, parce que vous avez de très très beaux univers. Ça n'a pas été facile de choisir, mais c'est vrai qu'Émilie, elle a vraiment ce traitement de la photo que j'avais envie de retrouver dans mon livre. À côté de ça, elle me l'avait partagé dans le mail, elle a un blog perso, et elle voyage énormément en van. Elle a un van, donc je me suis très vite projetée, parce qu'elle partage des voyages un petit peu comme les miens, et surtout, je me suis dit que ce serait assez fun de partir pour le shooting toutes les deux avec notre van. Vraiment, le shooting va être une expérience en van, et ça va être trop chouette. Les deux, trois jours de shooting vont avoir lieu dans les deux prochaines semaines, en fonction de la météo, là vraiment, j'allais dire croisez les doigts pour moi, mais quand vous voyez cette vidéo, il se sera passé six mois, mais j'espère que ça va aller, parce qu'entre ces dispo et les miennes, on n'a pas non plus 15 jours de dispo, donc il faut que la météo soit avec nous. La question, je pense que tout le monde se pose cependant à cette date, c'est est-ce qu'en avril, cette plante aura survécu ? Je n'en suis que très peu sûre. Je travaille aujourd'hui sur les inspirations, photos, stylisme, ça va nous permettre d'être efficace. Donc grâce au chemin de fer, je sais combien il y a de photos, à quel endroit, etc. Donc j'ai reporté ça dans un document Canva, tout simplement. Et typiquement, pour la photo à propos de moi, je mets des inspirations. Pareil pour la photo du van, ensuite pour la photo une ouverture, c'est vraiment un chapitre. Donc là, c'est une photo double. Pas du tout pour copier, c'est plus pour s'inspirer et voir où on va aller. J'ai trouvé le titre du livre qui peut-être ne sera pas du tout définitif, mais j'ai pensé à la vraie vie en van. Je trouvais important de parler de réalité. Voilà, on parle vraiment des vraies choses, de comment on va aux toilettes, de comment on se douche, de comment on cuisine. Voilà, donc ça me plaisait bien. Et j'avais envie de traduire Van Life pour une fois de ne pas faire un titre en anglais. Donc si ça se trouve, ça aura changé d'ici là. Mais après, Je suis Happy, Je suis Elsie, les recettes Elsie de Margot, les coffrets de We Cureself, c'était toujours l'anglais. Et là, je me suis dit, on va le traduire. Et donc comme on a le titre et des envies de photos pour la couverture, on a fait des tests. Et typiquement, moi, je crois que ma grosse, grosse préférence, c'est celle-ci. Je trouve que ça amène vraiment vers du voyage, de la liberté. Je trouve la typo très belle. C'est vrai que j'aimais bien elle, mais en fait, elles n'ont pas envie que je sois de dos. Mais ça peut être aussi cette photo, moi de face. Je suis dans la boutique 64. La nouvelle collection est autour de l'outdoor. Et j'ai complètement craqué sur cette collection. Regardez cette surchemise, elle est magnifique à porter avec ce petit t-shirt Explore. Je me suis dit que ce serait génial pour le livre. Donc, ils sont adorables. Ils me font quelques prêts de vêtements. Je vais prendre aussi, je pense, cette veste. Elle a l'air tellement confortable. Non mais regardez, elle est toute doudou. Ça, c'est parfait aussi. Et justement, j'ai pris une dernière pièce, un bonnet qui, je trouve, match hyper bien avec cette surchemise. C'est un Pipolaki. En fait, chaque année, ils font une collab 64 Pipolaki. Ce sont des bonnets que j'adore. Vous savez, le blanc que je porte tout le temps, c'est cette marque aussi. Ah mais c'est celui-là. Ils l'ont, ils l'ont toujours. Je l'adore. En fait, à l'intérieur, il y a de la polaire. Aujourd'hui, journée course et valise. Je suis allée chez le coiffeur ce matin. Ça m'a pris vraiment une lubie ce matin. Je me suis dit, j'ai les cheveux trop longs et j'ai envie d'avoir des jolis cheveux pour le shooting. Ça sera l'occasion puisqu'elle me fera forcément un brushing si elle me les coupe. Donc, coiffeur ce matin. Je suis allée chercher des petits scotches chez une copine. Je savais qu'elle en avait. Elle m'a dépanné de petits scotches double face pour faire de la déco dans le van. Bref, je vais aller dans mon box chercher un petit peu de stylisme. En fait, je cherche un petit peu plus de vaisselle en émail. Et je suis sûre que j'en avais à Paris. Donc, à mon avis, c'est dans mon box. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, je suis passée aussi chez 64 pour récupérer quelques petites tenues de près, toujours pour les photos. Donc, voilà. Dernière journée avant le shooting demain. Je ne sais pas encore où. Franchement, il ne fait pas très très beau. Je pense qu'on se décidera avec la photographe au dernier moment demain matin. On a trois options. Croisez les doigts pour moi. Il faut qu'il fasse beau samedi et dimanche. Bon, c'est parfait. Monsieur est tout propre. J'ai pris sinon un petit peu de stylisme. Donc, tapis, panier, plaid, les fausses peaux. Peut-être que je me suis un petit peu emballée. J'ai pris ça dans ma déco de Noël. Mais ça fera super sympa sur les photos. Je regarde la météo vraiment quatre fois par jour tous les jours depuis une semaine. Et là, depuis aujourd'hui, ça ne va plus du tout. C'est à Hirati à deux heures d'ici. Et en fait, il ne fait pas du tout beau demain. Alors que c'est dommage, il fait très beau dimanche. Mais je voudrais partir deux jours, je vous l'avais dit, pour dormir sur place, pouvoir faire des photos en fin de journée, la nuit, le lendemain matin. Bref. Et demain, il ne fait pas beau. Je n'ai pas beaucoup été là aujourd'hui. Oui, je sais. Je ne vais pas beaucoup être là ce week-end. Quoique, il ne fait pas beau. Il est 13h. On a décidé de ne pas shooter ce matin. Mais là, le soleil arrive. Je suis trop contente. Je vais charger le van, des affaires de rando, des affaires d'hiver, des affaires d'été. Et c'est parti. Et je vais aller chercher ma maman. Elle a voulu m'accompagner. Ça va être la première fois d'ailleurs qu'on fait un petit séjour en van. Bon, vraiment pour le pro. Mais ça va être fun de dormir avec elle et la photographe ce soir. Elle nous a fait à manger, elle nous a fait une soupe, une petite tortilla et tout. Elle est trop mignonne. Vous penserez à moi quand vous verrez la photo en short. En réalité, il fait 5 degrés. Et on est à l'Artsamendi, dans un brouillard. Je ne sais pas pourquoi on a fait autant de routes. Enfin si, on pensait que ce serait dégagé. On va redescendre. Mais les photos en short sont faites. On a un petit peu pimpé le van. Il est beau comme ça. J'ai ajouté plein de choses auxquelles je pensais depuis longtemps, que je n'avais jamais fait. Type un petit miroir et des petites fleurs séchées. Trop mignon. Vous ne rêvez pas et vous ne connaissez pas cette personne parce que je suis complètement embourbée. Vraiment, on s'est embourbée. Mais vu le temps qu'il fait, ce n'est pas très étonnant. C'est très, très humide. Et monsieur est passé avec son van. Je lui ai demandé si, je ne sais pas, il avait moyen de nous tracter. Allez Van Gogh, on croit en toi. On a apporté à manger, mais Émilie, que je ne vous ai pas présenté, qui est la photographe du livre, nous invite dans son van. On va dormir les unes à côté des autres, mais ce soir, on passe la soirée chez elle. Est-ce qu'on n'est pas bien là ? Le petit apéro, la soupe de maman qui est en train de chauffer. Ça, c'est une belle soirée. Deuxième jour de shooting. Il est 7h30, on s'apprête à partir. C'était bien joli la vue, on ne voyait rien hier soir. Regardez-moi sur la route comme on est gâtés. C'est magnifique. Émilie nous fait un petit mélange de plantes ayurvédiques. Je peux vous dire qu'on ne va pas tomber malade aujourd'hui. On n'est pas bien là pour le petit-déj. Alors, cette petite table de porte, elle est à Émilie et ça me donne très envie de la fabriquer. C'est tellement chouette. Il fait 0,5 degré. Pas facile de faire du beau quand il s'agit du chapitre se doucher. On fait avec ce qu'on peut, mais je pense que la photo peut être très sympa. Sullivan n'a pas du tout aimé le col. Je crois que nous allons devoir l'abandonner là et continuer sans lui. Vous auriez entendu le bruit qu'il faisait le pauvre surchauffe. Sachant qu'on a fait pas mal de kilomètres aujourd'hui parce qu'on cherche des spots. On est quand même tard dans la saison et je pense qu'à une ou deux semaines près, il n'y a vraiment plus de feuilles, plus de couleurs. On est parti jusqu'à Laro, donc on a fait vraiment pas mal de kilomètres et on repart en arrière au spot de ce matin en fait. On n'aurait peut-être jamais dû quitter. Il y a des photos plus difficiles à faire que d'autres. On a une nouvelle personne dans la villa. En fait, le chéri de Émilie est venu nous sauver. Donc là, il est en train de réparer le van normalement. Nous, on est comme je vous disais au niveau du spot de ce matin et on a bien avancé. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle et on attend que le soleil se couche pour des dernières photos by night. Ça commence à être lent ma poupée. T'inquiète pas, c'est bientôt fini. Je vous retrouve le lendemain matin. Je réalise que je ne vous ai pas dit au revoir mais hier, vraiment, on a terminé tard dans la nuit. Je pense qu'on peut être très heureuse des photos qu'on a réussi à faire. Mais on a quand même enchaîné les soucis entre moi qui me coince dans la boue, elle qui... Alors au final, le van est réparé. C'était une fuite du liquide de refroidissement. Ce souci hier, plus les spots qu'on ne trouvait pas, les feuilles qui n'étaient plus là. Enfin, ça ne s'est pas fait dans la facilité ce week-end mais je crois que les photos vont être magnifiques. On est le jeudi 21 décembre et je n'arrive pas à y croire mais je vais pouvoir aujourd'hui envoyer mon livre. C'est-à-dire qu'avec mes éditrices, on s'était mis d'accord sur cette date pour que j'envoie les trois quarts du livre sans compter les recettes. Donc j'ai vraiment écrit pour vous dire pendant les deux derniers mois mais principalement au mois de décembre et principalement ces derniers jours. Donc je me suis littéralement enfermée chez moi. C'est vrai qu'avant ça, j'essayais d'écrire un petit peu partout, dans le train, dans les cafés, chez moi, dès que j'avais du temps. Et là, il a fallu que je mette un gros coup de collier. Donc je suis rentrée en phase d'écriture et je me suis enfermée quelques jours chez moi. Et c'était super. Franchement, j'adore faire ça. Là, j'allumais mon sapin, je me préparais un petit thé de Noël, je suis restée dans mon pijama de Noël pendant des jours. Par contre, c'est vrai que je n'ai pas encore trouvé l'illustratrice. J'ai finalement, comme pour la styliste culinaire et la photographe, fait une petite story en disant que j'avais une mission d'illustration à proposer. Je pense que pas mal de gens ont compris que c'était pour un livre, pour de l'édition. Je crois que j'ai mis que c'était pour de l'édition. Et j'ai reçu des choses géniales. Et le problème, c'est que j'ai quelque chose en tête. Et en même temps, il y a plusieurs styles que j'aime, donc je n'arrive pas du tout à me décider. Donc je crois que j'en ai sélectionné cinq ou six. Et j'ai tout envoyé à ma maison d'édition en leur disant, contactez-les, demandez-leur de faire un petit essai et on se décidera ensemble. Donc je ne sais pas qui illustrera mon livre, mais en tout cas, j'ai eu plusieurs coups de cœur. Et ça me tenait à cœur de vous partager leur travail parce qu'elles sont trop talentueuses. La première, c'est Flobo, donc c'est évidemment son pseudo. J'ai beaucoup aimé son compte Instagram. C'était coloré, c'était varié. Je vois qu'elle sait faire plein de choses. Mais surtout, j'ai vu dans sa bio qu'elle avait aussi une boutique Etsy. Et j'ai beaucoup aimé son travail sur le calendrier des fruits et légumes de saison et une affiche tout particulièrement de légumes dans un filet. J'adore le rendu de ce qu'elle peut faire, donc j'ai adoré. Ensuite, Colline Gérard. J'étais trop contente qu'elle m'envoie un email quand j'ai dit que je cherchais une illustratrice parce qu'elle a déjà illustré des livres à moi. Cet été, on a sorti ensemble une affiche sur mes bonnes adresses à Saint-Jean-Bus. J'aime énormément son style. Donc j'étais très curieuse de savoir ce qu'elle pouvait faire avec le style que j'ai en tête. Parce que je veux évidemment choisir une illustratrice pour son style. Mais c'est vrai que c'est quand même un travail de co-création puisque j'ai quelque chose en tête. Que c'est un livre bien précis sur la nature, la van life, etc. Donc j'ai hâte de découvrir ce qu'elle propose, mais j'adore son univers. Tout autre chose, mais c'est vrai que c'est aussi ce que j'avais en tête. Mona Thomas. Alors elle, elle travaille, j'ai l'impression, beaucoup en aquarelle. Peut-être aussi un petit peu en feutre, mais surtout en peinture. C'est très fin ce qu'elle fait et en même temps très imparfait. Et c'est un peu ce que je cherche dans ce livre. Je voudrais vraiment qu'on retrouve l'effet carnet de voyage. Et j'ai griffonné dans les marges de mon carnet quoi. Pareil, coup de cœur. Alors Laura qui a le compte Maison Zoulou Paris. Alors elle, c'est un effet plutôt crayon, plutôt crayon de couleur. Elle travaille beaucoup autour des fruits et légumes. Donc ça forcément, j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai que je lui ai envoyé des choses qu'elle avait faites. D'ailleurs, il y a plusieurs mois, on va dire parfois trois ans. Donc je ne sais pas si elle est encore dans ce style. Mais j'aimais beaucoup quand elle griffonne et quand elle dessine des petites scènes du quotidien. Et d'ailleurs, je me demande si je ne vais pas craquer sur sa boutique. Parce qu'en fait, elle a fait imprimer sur des serviettes en tissu les légumes. Et ça donne des serviettes avec une assiette dessinée et des légumes à l'intérieur. Je trouve ça absolument génial. J'imagine bien autour de cette table, les six serviettes avec la citrouille, avec les figues. J'adore l'idée. Ça, c'est quelqu'un qui m'a écrit seulement ce matin. Mais on va voir si on peut quand même la contacter parce que c'est vraiment joli ce qu'elle fait. C'est assez naïf et elle travaille avec des crayons de couleurs, il me semble. Donc c'est Marianne Vary qui est illustratrice aussi. Et pareil, tout cœur sur son compte Instagram, surtout qu'elle a l'air de s'éclater sur le thème de Noël. On ne va pas du tout retrouver dans le van, mais forcément, ça m'a touchée. Et enfin, Sophie Wadler. J'espère que je prononce bien son pseudo qui est plutôt Sophie WB2. J'aurais dû l'appeler comme ça. Et ce que j'ai énormément aimé dans son univers, pareil, c'est le côté saine, du quotidien, en extérieur, dans la nature, avec des belles tables fleuries et pleines de nourriture et de plats. Et c'est ce que j'ai envie de retrouver aussi dans ce livre. Il y a une scène tout particulièrement, une petite scène de pique-nique qui m'a beaucoup inspirée pour ce livre. Donc pareil, on l'a contacté aussi. Je vous retrouve l'année suivante. Je ne sais plus si on est le 7 ou le 8 janvier, mais bref, ça fait quelques jours que je suis enfermée dans cet appartement que vous connaissez d'ailleurs si vous suiviez mes vlogs déjà l'année dernière. On dirait que je suis en prison, mais j'ai décidé de m'octroyer quelques jours toute seule dans cet appartement, en fait, pendant que mon chéri est en train, lui, de skier. Et j'aimerais terminer le livre. Vous, vous le saurez, mais j'aurais vraiment écrit ce livre en pyjama de Noël. Donc, je n'ai pas bougé d'ici depuis quelques jours et c'est génial de se prendre comme ça du temps, un petit peu coupé du monde. J'avance énormément. Il me reste seulement quelques pages à écrire. Oh là là, regardez ce soleil, c'est un truc de fou. Non, je suis trop bien ici et ça avance bien. Donc, je suis très contente. C'est une belle façon de commencer l'année que de terminer l'écriture de ce livre. Et c'est tellement inspirant de faire ça face aux montagnes, aux arbres enneigés. J'ai allumé ma caméra exprès pour partager ce moment avec vous. On est mardi 9 janvier et je suis arrivée au bout de ma to-do liste à propos du livre, en tout cas pour cette période. Je suis toujours au même endroit. J'ai changé de pyjama de Noël quand même. Mais là, je rêve juste de me laver les cheveux. Mais j'avais un objectif et c'était de terminer le livre hors les recettes et de l'envoyer aujourd'hui. Et c'est bon, ça y est, je viens de terminer. Après ça, je pense que j'écrirai les recettes cette semaine tranquillement. Mais voilà, j'ai une short list de 20 recettes. Donc on va juste, avec mes deux éditrices, en choisir 15 ou un petit peu plus. Et je les écrirai, mais ça c'est assez facile parce que les recettes en vanne sont assez simples. Donc elles seront également simples à écrire. C'est plus difficile à choisir qu'à écrire. Je voulais absolument avoir terminé ça pendant mes vacances. Et je vais du coup pouvoir vraiment faire ma rentrée parce que j'avais quand même ce gros sujet en tête. Et c'est terminé. Voilà, pour fêter ça, je vais aller me balader en forêt avant de manger. Je vais aller me faire une demi-heure, une heure de promenade dans la forêt. Et après, je vais me laver les cheveux parce que là vraiment, je me suis mise entre parenthèses pendant une semaine. C'est n'importe quoi. À part changer de pyjama, je n'ai rien fait. Donc je vais pouvoir me laver les cheveux les gars. 16 janvier, je suis en train d'écrire mes recettes. C'est un petit peu speed parce que hier, sur mes 20 recettes, on m'en a choisi 15. Donc là, je les écris pour être bien sûre que je n'oublie rien, etc. Que tout soit bien validé. Et on les shoot samedi. Donc vendredi, Émilie plus une miette sera à la maison pour les pré-préparations. Et on assemblera tout, on cuisinera tout sur place au moment du shooting. Mais voilà, il y a pas mal de préparations la veille pour être efficace. Donc là, écriture de 15 recettes aujourd'hui. C'est des recettes que je connais très bien, que je fais. Donc c'est entre guillemets rapide. Mais ouais, petite journée speed. Comme ça, j'envoie tout ça à ma maison d'édition aujourd'hui. Elle valide. Et demain, on pourra envoyer une longue liste de courses à Émilie pour qu'elle puisse s'organiser pour les courses. Peut-être un petit peu de stylisme, même si j'ai pas mal de choses. Émilie la photographe aussi. Donc à nous toutes, je pense qu'on aura pas mal de stylisme culinaire, de torchons, de jolis couverts, des bols. Et bien sûr, on croise les doigts pour la météo de samedi. Mais normalement, il fait très beau. Il fait très froid, mais il fait très beau. Émilie sera à la maison demain pour les préparations recettes. J'ai passé la semaine à la maison en faisant une nocturne par soir. Là, il est minuit. Je fais plus ça depuis très longtemps. J'essaye vraiment de ne plus travailler le soir et moins le week-end. Mais là, avec le livre, c'est la dernière ligne droite. Donc j'ai pas vraiment le choix. Cette semaine, j'ai donc relu pas mal les indications de relecture de la relectrice. Je sais pas comment dire ça. Donc la relectrice m'a fait pas mal de retours et j'ai lu ça. Donc à chaque fois, je dis ok, pas ok. Bon bah là, moi, j'écrirais ça comme ça. Enfin, c'est pas mal un ping-pong et c'est super intéressant. Et pour Émilie, photographe, je viens de lui envoyer... J'espère qu'elle verra ça que demain. Je viens de lui envoyer un long doc. Là, vous voyez des photos qu'on a déjà faites la dernière fois. Des essais couverture avec des petites indications de la maison d'édition. On va tester d'autres choses. Typiquement, celle-ci, tout le monde aime beaucoup, mais ça fait beaucoup trop hiver. Donc j'aimerais bien réussir à la refaire un petit peu plus été. Mais à mon avis, ce sera pas ce week-end. On va être trop concentré sur les recettes. On va faire un autre shooting la semaine prochaine. Et pour les recettes, j'ai mis des inspirations pour tout le monde. C'est pas très évident de trouver de l'inspire, mais j'avais très envie qu'elle puisse voir ce que j'avais en tête. C'est important. Cette semaine, je pense que j'ai fait une visio avec mes éditrices tous les jours. Que ce soit mardi avec la future illustratrice. Donc ça, c'était super chouette. J'ai pu lui parler un petit peu plus du projet. Pareil, pour qu'elle comprenne ce que j'ai en tête, même si j'adore son style. Donc je vais la laisser faire. Dimanche, d'ailleurs, il va falloir que je relise un petit peu tout le livre et que je lui énumère toutes les illustrations que j'imagine voir dans le livre. Parce que ça va pas improviser. Alors hier, c'était une vidéo avec plein de gens que je ne connaissais pas, qui s'occupent plutôt de la communication, réseaux sociaux, presse, dédicaces, etc. Alors c'est un petit peu tôt. On est mi-janvier. Mais on a quand même déjà discuté de ce que elle pouvait mettre en place et de mes idées. Je ne suis pas vraiment sûre de vouloir faire des dédicaces. Je trouve que s'enfermer pour parler de ce livre, c'est peut-être un petit peu antinomique. Donc je me verrai plus vous rencontrer, je ne sais pas, autour de randonnées, d'événements en extérieur pour vous présenter le livre. J'espère bouger un petit peu en France pour le faire. Enfin, on verra à ce moment-là. Alors une relecture, ça ressemble à ça. Donc moi, j'ai tout écrit sur Drive. Donc elle le fait dessus aussi. Et pour chaque petite annotation qu'elle a pu mettre ici, en fait, ça correspond à un message. Donc je peux le valider ou le refuser et surtout répondre avec un commentaire, une autre question, une autre proposition de texte. C'est hyper pratique. Donc voilà pour ma semaine. C'était beaucoup de rendez-vous, même si c'était à distance, de rencontres, d'allers-retours, énormément d'allers-retours et de documents créés pour tout le monde pour qu'on puisse être sur la même longueur d'ongle. Donc je vous le disais, styliste culinaire, photographe, illustratrice, puisqu'on commence à travailler ensemble. Et là, ce soir, je suis en train de terminer mes retours pour la maquettiste. J'ai reçu la première maquette. À l'époque, elle aussi, elle avait reçu un gros document avec toutes mes inspirations, mes idées, mes envies. Et j'ai reçu une première maquette cette semaine. Donc je me suis posée dessus. Bien sûr, ça ne pouvait pas être parfait tout de suite parce que je suis très compliquée, tout simplement. C'est vraiment la seule raison. Donc je suis en train de reprendre page par page en lui faisant tous mes retours. Parce qu'en fait, pour vous dire, comme elle a tout le livre à sa disposition, elle a fait plein de tests différents sur plusieurs doubles pages différentes. Et je suis en train de tout reprendre page par page pour lui faire mes retours. J'aime, j'aime pas. J'aimerais qu'on fasse plutôt ça. Je lui remets des inspis. Elle va me détester quand on va recevoir ça demain matin. Donc je termine ce doc et je vais au lit. Je vous filme ça rien que pour moi parce que je pense que dans quelques mois, ça me fera rire. Parce que je pense que le livre ne ressemblera pas vraiment à ça. Mais c'est ce que j'ai reçu. Et là, je lui fais mes petits retours avec ce que j'aime, ce que j'aime moins. Jour numéro 2. Déjà huit recettes de shooté. Donc autant vous dire que le pique-nique de ce midi va être incroyable. 18h, on vient de terminer. Bon, il ne fallait pas que ce soit plus tard parce que comme vous pouvez le voir, la nuit est en train de tomber. Mais on a pu faire la dernière photo un petit peu en mode coucher de soleil, enfin début de soirée. Ça va être trop beau. Donc c'est bon. Franchement, 15 recettes shootées en une journée. C'est sport. Mais ça va être super. Et le lieu était parfait pour ça. Je suis trop contente. J'ai une meilleure tête que la dernière fois qu'on s'est vues. Mais ça va un petit peu mieux. Bon, de toute façon, demain, c'est le shooting. Donc il n'y a pas le choix. Je suis allée chez le coiffeur pour quand même avoir de beaux cheveux sur ma couverture. En tout cas, ça me donnera de la confiance pour les photos. Parce que ce n'est pas facile de se faire prendre en photo toute la journée, de regarder, de se trouver jolie. Donc voilà, ça me donne un petit peu d'assurance. Je vais tout de suite aller dans mes combles chercher mes vêtements d'été. Puisque je vais shooter des photos en robe, en short, en jupe demain alors qu'on sera le 24 janvier. Donc je vais m'occuper du stylisme. Mais avant ça, j'ai rendez-vous au téléphone avec Émilie pour faire un point sur les photos qui nous manquent. Puisqu'on avait une très longue liste au tout début de ce projet. On a déjà fait pas mal de jours de shooting. C'est le dernier demain, donc il faut absolument qu'on fasse un point sur ce qui nous reste. Où est-ce qu'on va shooter ? Dans quel ordre ? J'avance aussi avec l'illustratrice. Ça se passe très très bien. J'ai reçu les premières cartes illustrées. J'adore. Et il me semble que j'ai vlogué quand on a préparé les recettes, quand on a shooté les recettes. Et pareil, j'ai reçu ce matin le résultat. Les photos sont canons ! Émilie photographe et Émilie styliste culinaire ensemble. Je peux vous dire que ça a été très efficace samedi. On a donc shooté 15 recettes et le résultat est magnifique. Ah oui, et autre chose sur ma to-do. Je me suis dit que ce serait une bonne idée parce que demain on est vraiment censé penser que ce sont des photos shootées en été. Je vais me mettre de l'autobronzant. Le stylisme, j'ai pris bien trop comme d'habitude. J'ai pas touché ma caméra de la journée, je suis désolée. Mais il a fait 20 degrés. Il faisait extrêmement beau. Je suis très contente parce que je vais pouvoir du coup vous proposer des photos dans ce livre. qui auront un goût d'été, de printemps. Ce qui est quand même chouette parce que le dernier shooting, un peu plus lifestyle, il faisait très très froid. On était dans les montagnes et j'avais pas envie que le livre donne l'impression d'être shooté uniquement en hiver. On a fait toutes les photos qu'on voulait et ça je... De 9h30 à 17h30. Vous pouvez pas plus tard à cause de la lumière. Je viens de rentrer chez moi que maintenant. Il est à plus de 19h. Je vais m'écrouler. Demain je vais prendre une petite journée off. Et j'ai trop hâte de voir ces photos. Qu'elle me les envoie et que je puisse les regarder sur l'ordinateur. J'ai reçu la dernière série de photos. Je suis trop contente. Justement cet après-midi on a un gros rendez-vous pour placer les photos dans le livre. Donc ça y est je les ai toutes. Et je suis trop contente parce que sur le shooting de mercredi dernier, Mathieu est venu avec nous donc il est un petit peu dans le livre. Et normalement on découvre ensemble la couverture. Alors il y a plusieurs photos pour tout vous dire. Elles sont pas très différentes mais il y a plusieurs photos. Mais ce sera à mon avis la couverture. Je suis trop contente parce qu'il y a l'océan, il y a ma planche de surf, il y a mon van. On a l'impression qu'on est en plein milieu de l'été alors qu'on est le, je sais plus, 24 janvier. Bon il faisait 20 degrés alors c'était pas très difficile de faire semblant d'avoir chaud. Mais voilà ça devrait être la couverture. J'ai trop hâte que la graphiste fasse des essais avec le titre etc pour voir à quoi ça va ressembler. Je sais pas si vous avez commencé à regarder les photos mais je pense que tout entier on va se croire dans un livre shooté sur une année quoi. C'est le rêve. C'est dingue. Elle est belle celle-là. C'est mieux que si on avait shooté l'été parce que l'été les lumières sont tellement dures que ça en devient difficile. Alors que là on a une lumière d'hiver mais des conditions d'été. C'est le rêve. C'était le rêve. Je m'apprête à envoyer ce document à ma maison d'édition et surtout à la graphiste qui travaille sur le livre. J'étais censée envoyer qu'une seule photo pour la couvre. J'y arrive pas. C'est ridicule franchement c'est juste un petit peu ma tête qui change mais j'ai demandé à faire des tests pour 5 photos. Là j'ai vraiment fait ça rapido sur Canva, le logiciel Canva. Je pense que j'arriverai vraiment à me décider une fois que la couverture sera mise en page. Je pourrais l'envoyer à mes proches aussi mais ouais ça va pas être facile de se décider. Il y a des photos à la verticale quand il y a du texte sur la page en face mais il y a aussi des photos à l'horizontale. Ça c'est quelque chose qu'on avait pu prévoir en amont vu qu'on avait le chemin de fer. Et typiquement celle-ci je l'adore. Il y a Mathieu qui est venu poser avec moi le dernier jour du shooting où il faisait tellement beau. Il faut s'imaginer évidemment la marge au milieu, le livre qui se plie en deux au milieu. Mais justement d'un côté il se passe quelque chose avec le van et de l'autre côté il y a nous en train de dîner on va dire. Là par exemple il n'y a pas de doute. C'est un chapitre sur partir en van avec son chien et on avait complètement improvisé cette photo en fait. C'est la chienne d'Emilie qui est trop rigolote et elle nous a prise en photo en train de jouer toutes les deux. Et je l'adore cette photo, je suis trop contente qu'elle soit dans le livre. Pour les recettes on a beaucoup de photos de façon en général on a beaucoup de photos suite à ces quatre jours de shooting. On a trop de photos mais c'est mieux que d'en avoir pas assez. Donc je leur ai montré mes préférences pour les recettes. Pareil on verra ça avec la mise en page des recettes mais je leur ai montré mes petites prefs. Je veux pas tout vous montrer, je vous garde un petit peu de suspense mais ça c'est les premières illustrations que j'ai reçues de la part de Laura. Je suis hyper contente. Regardez ces petits détails, effet crayon de couleur quoi. Elle fait ça à l'iPad mais j'adore. Je suis trop contente, ça va être génial dans le livre. Depuis j'ai aussi également reçu une proposition de maquette. Donc c'est la deuxième proposition qui commence à vraiment beaucoup plus ressembler à ce que j'ai en tête. J'aime d'ailleurs énormément cette typo, là vous voyez à propos de moi. Je la trouve très chouette, ça fait vraiment encore une fois écrit au crayon, ça me plaît bien. La mise en page des recettes a pas mal évolué mais je voudrais tester d'autres choses. C'est vrai que je sais pas si j'aime avec de la couleur autour ou en tout cas avec autant de couleurs. Donc on va tester, j'ai demandé à tester avec un petit peu moins. Et l'effet surligné que vous pouvez voir ou même les petites bulles. Je les trouve un petit peu trop, comment dire, vectorisées alors que j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus naturel type fait à la main. Donc on va essayer ça. Et d'ailleurs pour d'autres pages du livre, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire pour la mise en page avec des effets scotch, papier, petites annotations. Parce que je veux que ça ressemble à mon carnet de voyage que je partagerai avec vous avec des idées itinéraires, recettes et puis tous mes conseils. D'ailleurs je leur ai remis quelques petites inspirations, que ce soit des effets textes surlignés, les petites illustrations avec des petites flèches, écrire sur les photos. Ça j'aime beaucoup, c'est un livre que j'avais vu aux Etats-Unis en 2021. Je l'avais adoré, j'avais gardé la photo. Et là aussi l'effet un petit peu carnet de voyage, scrapbooking, j'aime beaucoup. Voilà j'ai travaillé pendant deux semaines sur ce document, que ce soit choisir les photos, faire mon retour sur la maquette, montrer encore plus d'inspiration. Je vais envoyer ça aujourd'hui et j'ai trop hâte vraiment de recevoir la prochaine fois la maquette numéro 3 parce qu'on s'approche vraiment de la mise en page définitive du livre. Et c'est un moment qui est super excitant parce que ça prend forme. J'ai travaillé avec la photographe, avec la styliste culinaire, les illustrations qui sont presque terminées, mes textes que j'ai presque aussi terminés de relire. Ils ont été relus et moi je relis les relectures. Et maintenant la magie opère. Ça fait des chocapiques. Je viens de raccrocher avec ma maison d'édition, je crois que je dis raccrocher, j'étais en zoom quoi. On est le 19 février donc on est à J-14 de rendre le livre. Dans deux semaines il doit être terminé. Donc là normalement aujourd'hui je reçois les tout derniers textes pour relecture. Donc ça c'est ok. On s'est appelé aujourd'hui parce que les deux prochaines semaines vont être tendues. Forcément ça va être intense, on le sait. C'était je trouve pas forcément très fluide ces derniers jours. C'est pas tant la faute de mes éditrices ou de la maison d'édition. C'est juste que pour moi c'est une toute nouvelle maison d'édition. Je sais plus si c'est mon huitième ou neuvième livre et c'est ma quatrième maison d'édition. Donc à chaque fois il faut que je me réadapte à une façon de travailler. Et là c'est pas exactement la même. Donc écoutez je patiente, je prends sur moi, j'apprends beaucoup, je prends du recul. De toute façon j'ai l'impression que toute cette dernière année c'est vraiment ce que mon métier essaye de me faire comprendre et de m'apprendre. Je prends du recul, j'apprends la patience et c'est intéressant. Donc écoutez les deux prochaines semaines vont être intenses encore une fois mais on y est presque. Je ne pensais pas dessiner pour mon livre mais je suis trop contente. En fait quand j'ai reçu cette dernière maquette il y avait des petits dessins de marge comme ça qui étaient ajoutés sur les pages. Ça donne encore plus un côté carnet de voyage, j'adore et j'imagine que la graphiste les a dessinés avec son iPad. Et comme c'est vrai que très souvent je dessine sur mes posts Instagram, sur mes vidéos, sur mes stories, je lui ai proposé de m'en occuper et elle a accepté donc je suis trop contente. Donc là je suis en train de lui faire plein de petits éléments, des petites fleurs, des cœurs, des petites étoiles. Si elle veut entourer des mots, les surligner. Je m'éclate et je ne pensais pas que je pourrais faire ça dans ce livre donc c'est trop trop chouette. Donc écoutez c'est la petite activité du jour et si jamais vous voyez tous ces petits dessins dans le livre, vous saurez que c'est moi qui les ai dessinés. J-6. J-6 avant de rendre le livre sachant que c'est un lundi. Donc en réalité on rend le livre vendredi. Je vais à Paris demain et après-demain donc aujourd'hui est une très grosse journée parce que je pense que c'est vraiment aujourd'hui qu'on donne le dernier coup de collier. Je dis ça mais si ça se trouve vendredi ce sera pire. J'ai reçu les toutes dernières illustrations. Elles sont géniales, je voulais vous les montrer. Nous avons la Provence, le Pays Basque. J'aime trop tous les détails. On a vu tout ça ensemble évidemment et j'adore le résultat. Et le Périgord. Et toutes ces cartes iront avec du texte sur l'autre page en face puisque je propose des itinéraires à faire en France. Et au début on pensait que l'illustration et le texte iraient sur la même page donc j'avais pas pu écrire beaucoup. Mais là en fait mes deux éditrices viennent me dire que les cartes sont tellement belles qu'on va les mettre en entière sur une page et qu'en face il y aura du texte. Donc j'ai finalement beaucoup plus de place pour vous donner une tonne de bonnes adresses et vous raconter un petit peu. Pour vous dire avec mon format et la taille de la police sur une page j'ai environ 1500 signes. Mais là sur le Pays Basque je viens d'écrire 4500 signes. Donc j'ai écrit aux filles je leur ai dit bon là soit vous m'aidez à résumer tout ça mais là je vois pas comment. Enfin j'ai pas envie de parler de moins de villes j'ai pas envie de partager moins de bonnes adresses quand on me demande d'écrire sur le Pays Basque moi j'écris carrément un deuxième livre en fait. Soit on résume soit on ajoute deux pages au livre et du coup il y aurait trois pages avec mes bonnes adresses au Pays Basque ce serait trop chouette. Et j'ai reçu la couverture je suis trop contente. J'avais demandé à complètement changer la typo pour cette typo qu'on retrouve dans le livre que j'aime énormément on dirait que c'est au marqueur. J'adore. Je la valide complètement cette couverture j'ai rien à redire à part que j'hésite entre deux photos donc j'attends qu'elle m'envoie la mise en page avec l'autre photo et je pense que je vais faire voter toute ma famille. Et pour la quatrième de couverture donc ce que vous voyez à gauche j'aime tout franchement j'aime tout mais je vois qu'il y a des petites phrases manuscrites donc j'ai demandé à les écrire moi-même donc c'est ce que je vais faire maintenant. Et je sais pas si j'aurais choisi précisément ces quatre photos peut-être pour la recette j'aime beaucoup. Pour les trois autres je pense qu'on a des photos un petit peu plus percutantes donc je vais me replonger dans toutes mes photos pour essayer de leur proposer une autre sélection de quatre photos et comme je suis complètement indécise ça va être encore très très long. Et donc demain je vous disais je vais à Paris et je vais en profiter pour aller chez Larousse. J'ai vraiment hâte de découvrir les locaux mais surtout de rencontrer toute l'équipe. Normalement je vais vraiment voir tout le monde tous ces visages que j'ai pu voir dans des vidéos zoom pendant des mois et des mois. Donc la prochaine fois qu'on se retrouve et bien je pense que ce sera à Paris. Je découvre les bureaux de mes deux éditrices un bureau ici et en fait elles sont complètement en face. Ça doit être génial de travailler au milieu de livres comme ça c'est tellement inspirant et en fait c'est très drôle parce qu'on fait très souvent vraiment très souvent des vidéos des zooms quoi et elles se mettent toujours à côté elles ont toujours ce fond derrière alors je découvre enfin comment c'est en vrai. Je découvre ça avec vous mais le livre est là. Oh là 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 Tout est là. Bon mais écoutez je vous laisse les gars parce qu'on va avoir de la lecture. Je rentre avec mon livre bien au chaud il pleuvait c'est pour ça. Ça va m'occuper dans le train. J'ai vraiment tout à relire. J'habille. J'essaye de terminer ce livre. C'est le grand jour. C'est la dernière ligne droite. On est vendredi 1er mars. Le livre est à rendre lundi mais en fait c'est aujourd'hui. Là au niveau de la maquette pas le texte vraiment la maquette. J'ai tout revu en long en large et en travers dans le train hier soir ce matin. Je l'ai vraiment pas relu mais re-regardé encore et encore. Je viens de faire mes derniers retours qui sont immenses. La liste est encore très très grande. Heureusement la graphiste est très rapide donc je pense que j'aurai la version finale maquette aujourd'hui. Et donc ensuite je vais pouvoir le relire tout le week-end encore et encore. Pas forcément pour les fautes parce que j'ai quand même deux éditrices qui relisent le livre. Quelqu'un en interne et quelqu'un en externe. Donc il y a beaucoup beaucoup de relectures sur ce livre. Donc c'est une très très grosse journée. Il est à peine 11h et déjà ce matin j'ai réécrit des choses. J'ai refait des choses à l'iPad. J'ai même fait des petits dessins. Je sais même pas si au final ils seront acceptés, que ce soit au niveau de la place ou même de la richesse de certaines doubles pages. Donc je me suis lancée ce matin. J'ai fait quelques dessins. Et lundi, gros maximum 17h, le livre est envoyé. Ah oui non, attendez, autre chose. Il y a quand même la couverture qu'il va falloir choisir aujourd'hui. Là moi j'ai changé les quatre photos qui sont à l'arrière. Donc trois d'ailleurs sur quatre. Donc j'attends qu'on fasse le test avec. Ça c'est pour le moment la couverture mais on va le tester avec une seconde photo parce que dans les photos que j'avais sélectionnées j'en ai mis beaucoup deux. Donc j'aimerais bien pouvoir voir la couverture revenue sur la toute première couverture. C'est-à-dire que j'avais fait un essai pendant le premier shooting. Donc fin novembre il me semble. Je me mélange un petit peu les dates aujourd'hui. Elles avaient adoré la photo. D'ailleurs on retrouve un petit peu la construction de la photo ici. Mais c'était très hivernal. J'avais un pantalon, j'avais une veste moumoute. On voyait que l'herbe était un petit peu givrée. Donc elle m'avait dit pour un livre qui sort en avril on voudrait quelque chose de très été. Donc c'est comme ça qu'on avait complètement changé la photo. Et hier elles me disent finalement certaines personnes au bureau reviennent un petit peu sur la première photo. je n'en revenais pas. Donc écoutez, je n'ai pas fait ça pour rien parce que à mon avis ça va être celle-ci. Mais j'attends aussi l'essai couverture avec cette fameuse photo plus hivernale parce que visiblement ça leur plaît aussi. On est dimanche. La nuit a été très très courte. J'ai lu, lu, lu et relu le livre hier. Alors que la première partie parce que pour le moment j'ai que la moitié du livre. Il y a quand même encore pas mal de fautes d'orthographe que j'ai pu voir. Du coup j'ai missionné mon papa aussi par-dessus parce que je ne pourrais pas supporter qu'il y en ait une qui passe. Le début je l'ai écrit il y a cinq mois donc voilà il y a des choses où je me dis ah finalement je n'aurais peut-être pas dit ça ou je l'aurais dit autrement ou je l'aurais dit ailleurs. Bon c'est pas le moment de tout changer évidemment mais c'est des petites choses des petits détails. Mis bout à bout là sur les 75 premières pages ça fait déjà pas mal de retours. Là je pense que j'ai officiellement relu le début du livre et j'attends l'autre partie aujourd'hui. La graphiste là la peau. Merci Anne si tu passes par là parce que heureusement tu es aussi réactive et rapide parce que sinon on n'y arrivera pas d'ici demain soir mais ouais le dimanche va être intense j'attends la deuxième partie du livre. Je vais essayer de ne pas pleurer de ne pas me laisser envahir par mes émotions on est lundi matin là je peux considérer que je suis pas mal. J'ai passé le week-end à relire ce livre le week-end avec mon père que je remercie s'il passe par là. Mon père c'est pas les fautes qu'il voyait c'est les fautes. Lui il voit que j'ai mis un trait d'union entre sac et poubelle et qu'il n'y en a pas et ce qu'on accorde par soleil enfin merci à lui au niveau graphique c'est parfait. Non il y a juste un truc là que je vais faire rapidement à l'iPad c'est que j'ai une page remerciements à la fin et j'aimerais voilà sur l'iPad à nouveau signer Margot pour avoir ma petite signature manuscrite à la fin ça fera sympa. On s'est décidé sur la couverture c'est vrai qu'il y avait deux propositions on va dire été et hiver ça a fait le tour de la roue ça a fait le tour de mes copains ça a fait le tour des gens avec qui je bosse etc. je pense qu'on s'est décidé sur la version summer où je regarde sur le côté et non pas par terre parce que je trouve pas ça très sympathique mais on attend que la big 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 boss valide la graphiste la pauvre va recevoir toutes ces modifications au niveau de voilà un S qui manque un S en trop machin elle va devoir tout modifier et ensuite je vais recevoir tout ça en milieu d'après-midi et je pense avec Charlotte mon assistante on va bien vérifier que tout a été pris en compte ça va être un travail de petite fourmi mais c'est plus chronophage qu'intellectuel parce que là moi je n'en peux plus j'ai pas j'ai vraiment très très peu dormi depuis deux jours et là j'ai plus beaucoup beaucoup d'énergie donc vraiment je pense que ce soir on aura réussi à envoyer le livre donc je vous tiens au courant excusez ma tenue mais je suis allée au sport j'avais besoin de me changer les idées ça fait cinq jours que je suis sur cette table à relire mon livre à me décider pour des petits détails je n'en peux plus vraiment je n'en peux plus en plus je pensais que tout serait terminé lundi soir donc ça me demande de l'énergie bonus voilà que je n'avais pas je suis mélodramatique on n'a pas envoyé le livre lundi soir mais aujourd'hui ça rentrera le livre sortira normalement quand même le 2 mai donc ça c'est fait on devait faire partir aussi la couverture en même temps et finalement mais alors vraiment je ne m'y attendais pas du tout la haute direction chez Larousse a remis un petit peu en question notre choix et elles m'ont proposé d'autres essais avec d'autres photos on est même revenu sur des anciennes photos qui de base ne leur allaient pas et finalement ah là 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 mais c'est pour le mieux c'est pas du tout qu'ils sont chiants c'est pas du tout ça j'ai même envie de dire que je crois que c'est très positif parce qu'ils sont tellement contents de l'intérieur du livre qu'ils veulent vraiment que la couverture résume tout ça mais là je n'ai plus d'énergie les gars donc j'ai pris ma caméra parce que il est 19h là je viens de recevoir 4 couvertures non 3 pardon celle-ci alors celle-ci je ne m'y attendais pas mais c'est pas du tout une photo qui avait été shootée pour faire une couverture mais en fait hier ils ont eu un je crois un éclair un éclair de génie ils se sont dit et si c'était celle-là bon pourquoi pas je sens que ça va être celle-ci j'ai fait le tour de tous mes copains aujourd'hui avec cette photo et les gens aiment bien ils n'aimaient pas la première parce qu'elle était trop hiver ils m'ont refait shooter pour que ce soit summer et finalement on repart sur quelque chose d'un peu automne j'ai envie de dire je sais je sais je sais donc c'est aucune des deux de vendredi donc là la décision c'est soit on part sur quelque chose très summer devant l'océan soit l'autre que moi j'aimais beaucoup de base mais qui peut-être maintenant paraît un petit peu fade face à l'autre où j'ai le chapeau ou alors on part avec celle celle avec le chapeau en fait moi j'ai un petit peu de mal quand tout se bouscule le changement etc donc je vais les laisser ouvertes sur mon ordinateur et demain on prend une décision surtout qu'elles vont pouvoir faire un test impression bon je suis pas à Paris donc elles vont me le montrer en visio mais demain on aura terminé dernier jour 7 mars anniversaire de ma maman j'aime les dates comme ça on a rendez-vous là à 10h15 elles viennent de recevoir les tests impression les cro-malins comme on dit des trois couvertures qui sont encore sur la liste et on va choisir ensemble ça fait deux jours que j'écris à tout le monde tous mes amis toute ma famille tous mes proches pour leur demander leur avis et c'est encore plus difficile parce qu'ils sont pas du tout d'accord évidemment il ne pouvait pas y en avoir s'il y en a une qui sort du lot celle avec le chapeau mais pour autant ceux qui ne l'apprécient pas au moins ont des super arguments donc je suis perdue là je sais pas j'espère qu'elles elles sont hyper sûres d'elles et qu'elles ont un avis très tranché parce que j'en ai besoin hello salut Margot ça va ? ça va et vous ? ce qui ressort moi de mon entourage c'est la première bah nous aussi ouais donc c'est pas aujourd'hui que je vais pouvoir fêter la fin du livre c'est demain c'est demain ah c'est demain ça va on y est presque on y est presque on se dit à demain on se dit à demain j'en peux plus je pensais vraiment fêter non mais vraiment toutes mes potes tous mes potes vont m'écrire en mode alors alors ? ma patience est mise à rude épreuve pour ce bouquin mais ma patience est mise à rude épreuve depuis un an sur plein de choses mais c'est bien je travaille sur moi il y a plus d'un an là je serai dans un état vous pouvez pas imaginer je vais aller marcher les gars on est vendredi on est vendredi je les ai eu hier il y a plus que deux couvertures en lisse donc on a enlevé celle avec la robe rouge pour plein de raisons aujourd'hui on choisit la couve et bonjour salut Margot Margot on part comme ça ? oui j'en ai chaud Margot merci merci à toutes bravo à toutes à très bientôt bye oh ne pas pleurer ne pas pleurer Samy ne pas pleurer d'émotions bien sûr le livre est terminé c'est rigolo parce que le livre avec ma maman je suis happy je crois qu'il est sorti le 7 mars 2017 pour vous raconter un petit peu la suite parce qu'il va bien falloir que j'arrête cette vidéo si déjà vous êtes arrivé jusqu'ici bravo mais ça me tenait à coeur de partager avec vous tout le processus de l'écriture d'un livre les hauts les bas les montagnes russes parce que je trouve ça fascinant hyper intéressant et puis ça me fera un souvenir aussi mais je me dis que je pourrais toujours vous donner des nouvelles de la suite dans des vlogs en avril en mai mais cette vidéo c'était principalement sur l'écriture et ça ça y est c'est terminé donc c'est un petit peu triste mais je vais vraiment presque plus parler à mes éditrices par contre je vais maintenant commencer la partie communication presse avec l'équipe marketing j'ai rendez-vous avec elle mercredi ce que je vais faire d'ici là c'est que je vais établir une liste de copains copines créateurs de contenu vanlifers voilà des gens à qui j'ai envie de partager le livre et c'est trop chouette parce que Larousse va pouvoir leur envoyer et surtout mercredi on va parler des dédicaces donc c'est voilà la partie un petit peu excitante pour tout vous dire je sais plus si je vous en ai déjà parlé dans la vidéo oui je crois je ne suis pas sûre de faire des dédicaces mais dites-moi ça m'intéresse parce que quand vous verrez cette vidéo on sera à un mois de la sortie du livre donc tout est encore possible alors je suis pas contre c'est à dire que si il y a une super librairie de Saint-Jean-de-Luz du Pays-Basque dans une région qui me contacte moi je suis pas fermée à cette idée ce qui ressemblerait plus à ce livre c'est un événement et moi je rêve d'organiser un van trip un van trip avec vous et si je laisse mon esprit divaguer je me dis pourquoi pas le faire avec des gens qui ont des vannes mais aussi le faire avec des abonnés qui n'en ont pas et à voir si on pourrait pas essayer de se faire prêter des vannes pour qu'on puisse partir et que je vous fasse découvrir la vraie vie en van ce serait incroyable donc ça c'est dans ma tête je vais leur en parler mercredi on verra en tout cas quand vous verrez cette vidéo si tout va bien on sera le 3 avril puisque je peux parler du livre 4 mois avant la sortie qui est le 2 mai mais le 3 avril il sera déjà en précommande donc n'hésitez pas vous pouvez le précommander et vous serez dans les premiers à le recevoir dans votre boîte aux lettres je vous mettrai les liens sous la vidéo mais il est dispo partout Fnac Deux Citres Furet du Nord Cultura et comme d'habitude n'hésitez pas à le commander auprès de votre libraire c'est hyper important de soutenir les librairies donc vous pouvez aussi très bien le précommander le commander auprès de votre libraire j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que je ne sais pas si j'ai déjà tourné une vidéo sur autant de temps octobre, novembre, décembre, janvier, février on est à plus de 5 mois de tournage mais je suis trop contente d'avoir partagé tout ça avec vous si la vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à me laisser un petit commentaire avec votre avis sur ce livre parce que c'est trop précieux et après tout il n'y a que ça qui compte je vous ai mis déjà des petits indices dans des vlogs sur Instagram etc mais là là vous savez tout